On revient sur la notion de prétexte qui est liée au ça. Le ça, il attend qu'un signe pour passer à l'acte, pour se défouler, pour se désinhiber. Et ce signe, il peut l'instrumentaliser. Il peut dire, voilà, tiens, j'ai une bonne raison de faire ça, ou de ne pas le faire. J'ai une bonne raison de dire certaines choses. J'ai une bonne raison de manger ceci. Ou de ne pas ceci ou cela. Donc, le prétexte, il faut bien comprendre que la recherche d'un prétexte est souvent assez tordue. Le prétexte est souvent douteux, discutable. Parce que la personne a tellement envie de passer à l'acte, qu'elle ne va pas prendre le temps de vérifier la validité de ce qu'elle avance, de ce qu'elle croit percevoir. Et actuellement, on est dans une période assez sensible dans les relations entre les musulmans et les juifs à Paris et ailleurs. Et il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y aura pas des prétextes pour s'agresser, pour agresser les juifs. Tout simplement parce qu'il y a des choses, il y a un ressentiment qui apparaît. Et que, finalement, ce ressentiment, eh bien, on va, par exemple, l'histoire de l'hôpital qui a été détruit par les Israéliens et qui a peut-être été détruit, contrairement par des erreurs de balistique de Hamas. Tout ça peut être un prétexte à des agressions, c'est clair, sans qu'on cherche beaucoup à débrouiller ou à prendre le temps de débrouiller le vrai du faux.